Salut, bonjour, vidéo suivante dans la lecture des West Henry Papers 15 à propos des temps post-diluviens et de Lucifer bâtissant son plan. Nous en étions au paragraphe 4.3, synchryptisme et empire babylonien. Cela dit, revenons sur Terre pour voir ce que Éa a fait quand il a repris le Panthéon et ses personnages. Nous parlons ici de synchrétisme et son sens est le suivant. La définition pour le nom est une tentative de réconciliation ou l'union de principes, de pratiques ou de parties différentes ou opposées, comme en philosophie et en religion. Niveau grammaire, la fusion comme partie historique et changement dans une langue de deux ou plusieurs catégories dans un environnement spécifié. Et un, comme en standard anglais, en anglais standard, l'utilisation de « était » avec deux singulières et sujets pluriels, tandis que dans la norme anglaise « a, été » est utilisé par rapport à « était » est utilisé avec des sujets au singulier, sauf pour vous, la deuxième personne du singulier, et « était » au pluriel, avec des sujets au pluriel. Voilà le synchrétisme version grammaire. Au niveau de l'origine, en 1610-1620, du néolatin. Qu'est-ce que le néolatin ? Synchrétismos, tiré du grec de l'union des crétois, à savoir un uni avant de deux parties opposées contre un ennemi commun, dérivé de « synchrétisme » à « synchrétisme » plus « ismos » qui donne « isme ». Sans grand intérêt. Bien sûr, quand une divinité voyage dans différentes régions du monde et se fait connaître dans différents pays ou différents endroits, cette divinité peut avoir au moins un nom pour chaque lieu où elle est allée, en quart et même chaque profession qu'elle va adopter. Donc, chaque aspect, en fait, dans l'esprit ancien. Ainsi, nous avons Lucifer caché derrière le nom de Enki en sumérien, Éa à Babylone, Pta et Osiris en Égypte, Poséidone en Grèce, et Neptune à Rome. Cependant, lorsque nous prenons le temps de rechercher cela, nous constatons immédiatement que tous ces êtres, sous des noms différents, ne sont qu'un seul être nommé différemment, dans différentes parties du monde. Ceci est connu de la plupart des chercheurs. Cependant, ce n'est pas le syncrétisme dont je parle. Il devient beaucoup plus complexe que cela. Pour commencer, concentrons-nous uniquement sur le panthéon sumérien. Ceux qui ont étudié le panthéon sumérien à un degré quelconque sont parfaitement conscients de la triade. À nous, Enlil et Enki. De plus, nous avons leurs épouses, qui retiennent beaucoup moins l'attention dans leur hiérarchie patriarcale, et leurs enfants. La plupart des gens pensent que c'est assez simple, mais nous avons déjà un problème ici. On en a même plus qu'un, on peut nous soigner. Ces trois noms ne sont pas vraiment des noms, mais des titres. Ah, Anu signifie ciel, Enlil signifie seigneur de l'air ou du ciel, et Enki, seigneur de la terre. Ki signifiera bien terre quelque part, en fait, en carte. Les lecteurs savent maintenant qu'Anu peut être remplacé par un autre titre, Han Enlil, qui signifie littéralement roi et seigneur de l'air, du ciel. Anu, l'épouse d'Anu, signifie ciel-femme, plus d'un. Plus d'une, peut-être. Pour le traduire mot à mot, mais on peut généralement dire les dames du ciel. Ninlil, qui est l'épouse d'Enlil, signifie air-mère ou mère-ciel. À l'insulte de la plupart des gens, au moins deux êtres portent le titre Enlil, et sont ceux du Han Enlil, Anu, et le prince Enlil, fils d'Anu, Minurta. C'est là une énorme confusion, car à Babylone, Ea s'assurait qu'il n'y avait qu'un seul Enlil, et c'était son frère, Minurta. Anu a totalement repris le titre de Han Enlil. Enfin, nous avons Ninki, l'épouse d'Enki, ce qui signifie Lady Hearth, Madame Terre, ou Lady Terre. Les titres des femmes peuvent être ensuite transférés sur n'importe quelle femme, à laquelle la divinité masculine peut avoir une relation, avec laquelle. Car Ninki, par exemple, n'est qu'un titre et signifie qu'elle pourrait être l'un des nombreuses épouses d'Enki, épouses d'Enki, qui est également vraie dans son cas. Puisqu'ici nous avons résolu le problème de la confusion Enlil, mais nous devons être très prudents lorsque nous examinons les références dans la mythologie pour nous assurer que Enlil est adressé. Le père Enlil à nous, ou le prince Enlil, Ninurta, le simple fait de mentionner Enlil dans la référence ne fait pas nécessairement référence à prince Enlil. Pour savoir à qui il fait référence, nous avons besoin de plus d'informations. Est-ce qu'il mentionne quel est le conjoint, le fils, la fille ? Cela peut être un travail de détective très fastidieux. Afin de prendre en charge les personnalités du Panthéon, Ea devait s'associer à elle, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Il s'assurait qu'il soit associé aux deux. Ce n'est pas un gros problème, cependant, car dans Orion, tout le monde s'associe pour être d'abord des femmes et ensuite des hommes, comme nous en avons discuté au niveau 2. Ce que je ne pense pas avoir fait en vidéo. Dans un article précédent du niveau 4, nous avons parlé de Ninur Shag. Nous avons appris qu'il s'agissait d'un nom donné à la déesse par son fils Ninurta en tant que geste honorable lorsqu'il a reçu le système solaire Aridu en cadeau de sa mère et de son père. Ninur Shag signifie dame de la montagne et les dames étaient le domaine de Ninurta. Euh, et les montagnes, pardon. Étaient le domaine de Ninurta. L'un n'empêchant pas l'autre, si ça se trouve. Cependant, si nous étudions Ninur Shag de manière superficielle, nous voyons qu'elle est également l'épouse d'Enki à certains égards et qu'elle est la femme qui a aidé d'Enki à créer l'humanité. En d'autres termes, selon ses enregistrements, Homo sapiens possède les gènes de Ninur Shag en premier lieu, ainsi que les gènes d'Enki, ainsi que d'autres gènes provenant d'ailleurs. C'est un cas où nous devons examiner le sacrétisme en raison de défauts dans les traductions du chercheur et de la distorsion des enregistrements et du bafouillage de certains lecteurs, rajouterais-je. Beaucoup de gens pensent maintenant qu'Enki a travaillé avec Ninur Shag pour créer l'humanité, ce qui est faux. Ah ben ça, je croyais, oui. Ninur Shag et la déesse-mère elle-même n'ont rien à voir avec la création d'Enki. Comme nous le savons, elle était fermement contre d'ailleurs. Comme nous le savons, Enki a détruit l'espèce humanoïde de Ninur Shag pour créer son propre modèle d'être humain. En car, ce passage-là est excessivement essentiellement important. Cependant, si nous creusons un peu plus loin, nous constatons rapidement que Ninur Shag est la déesse-mère et non l'épouse d'Enki. J'en ai montré la preuve dans le papier numéro 2. Je suppose quand même du quatrième niveau des VPP. Malheureusement, nous avons aussi des médiums qui confondent encore plus la question en disant qu'Enki a épousé sa propre mère. Ce qui n'est bien sûr pas le cas. Depuis qu'Enki a pris Gaïa, elle ne veut rien avoir à faire avec lui à moins qu'il ne se rachète. La raison pour laquelle nous pouvons toujours trouver la vérité derrière la modification des enregistrements qui a eu lieu à Babylone est que les anciens enregistrements existent encore dans une certaine mesure si nous prenons seulement le temps de regarder, quel que soit le type de recherche recherchée. Il est impératif d'examiner les détails détaillés. Je rigole. Mais peut-être plus que jamais si nous étudions les anciens textes cunéiformes et d'autres textes anciens. Parfois, pardon. Comme je l'ai dit plus tôt, il faut aussi lire ce qui n'est pas écrit dans les dossiers si cela a du sens. Donc entre les lignes, je suppose. Quoi qu'il en soit, en s'associant à la déesse via Ninur Shag, Ea s'est un peu rapproché pour s'associer également à Satania, les sanctuaires intérieurs de l'Empire d'Orient. J'ai déjà mentionné que Satana ou Satanas signifiait aussi jardinier. Dans une de ses contrées, je ne me rappelle plus si c'est Babylone ou Sumer. Donc à Satania, les sanctuaires intérieurs de l'Empire d'Orient. Ils correspondent bien à ce qu'on veut, l'idée de jardin. Bon, ceci dit. Plus tard, après avoir été castré par son frère pendant la bataille de Rigel, Ea a revêtu le manteau de la déesse et est devenu féminin parce que nous pourrions appeler un changement de sexe interdimensionnel. Dans l'histoire d'Artémis, si le lecteur se souvient d'un article précédent, Enkis est également revêtu de la déesse et l'a fait dans d'autres circonstances également qui ont été examinées dans ses articles. Enkis, délirant, s'il est assez rapide, il pourrait se débrouiller pour, interdimensionnellement, passer avec un petit retour temporel sur sa propre personne dans le style sexe opposé. ce qui lui permettrait peut-être d'avoir des enfants de lui-même et être sûr de tout posséder, maîtriser. C'est peut-être trop délirant pour lui, ça, quand même. Je plaisante, c'est le matin, je me réveille. c'est fait, c'est fait, En plus, c'est dit, c'est dit, même si je n'ai pas ça de la vidéo, ma voix est partie dans le cosmos et s'il n'a pas un certain humour ou si ça ne l'a, c'est pas rien. que vous voulez que je vous dise. Je vais encore me faire tirer les oreilles. Mais quand je rigole comme un troll, ça tombe bien. Oui, on rigole, on rigole. Bon, comme le remarque le lecteur, nous devons également adopter une attitude multidimensionnelle afin de rechercher correctement ce sujet. Car ces êtres qui sont multidimensionnels et agissent donc comme tels, c'est pourquoi j'ai passé tant de temps à expliquer la multidimension sous différents angles dans des articles précédents. Si je ne l'avais pas fait et si le lecteur ne l'avait pas étudié ailleurs, il serait perdu. C'est peut-être le cas. En tout cas, pour moi, parfois, ça m'arrive de ne plus savoir ce que je lis. Puisque je lis à haute voix et que ce n'est pas tout à fait le même esprit. Donc, ça peut expliquer de temps en temps qu'il y a eu des fautes ou des traductions que je laisse soit des fois tomber parce que tout le monde a compris, soit parce que je ne les ai pas vus. Pas entendu, on va dire. trop concentré sur la vue, j'en ai perdu de l'ouïe. Ça, c'est quand l'ouïe ne voit plus clair son traîtriste l'un et l'autre. Je reprends. Lorsque nous nous creusons plus profondément que cela, nous creusons plus profondément que cela dans le panthéon, nous trouvons beaucoup d'autres syncrétismes très intéressants. nous remarquons qu'Ea utilise un nombre incroyable de noms et de titres différents. Non seulement il y a Neptune, Poséidon, Ptai, Osiris, mais il y a aussi Zeus, Ketsakwakel, Thoth, Nergal, Nanar, Sin, Nindish, Zidar, Wohanes, et une myriade d'autres personnalités, entre parenthèses, sûrement aussi ailleurs se faire. Quand on voit Ketsakwakel, Thoth, Ketsakwakel, quand même, c'est loin. Et puis, il devait avoir les mêmes au Siam aussi. Comme on voyait dans ces images que je montrais sur peut-être cette vidéo-là, ces représentations du dieu central, enfin, du propriétaire central, là, sont sont prêts, ils me rappellent vraiment beaucoup une statuette et des dessins qui ont été faits étant censés représenter Ea. Je me rappelle beaucoup. Je n'en reviens pas de cette physionomie non-asiatique qu'ont les femmes, ces deux-là, parce que assez rapidement, il était talentueux, le sculpteur. Les poses qu'il a prises, j'adore l'idée d'oser, et elles fonctionnent. elles fonctionnent. Donc, je faisais remarquer l'autre jour aussi les petits personnages un petit peu partout, dont je ne suis pas sûr que ce soit des êtres d'une autre dimension, mais que j'attribuerais plutôt à une représentation de l'humanité écrasée. Parce que là, quand même, elle est juste sous le sabot du cheval. Juste sous le sabot du cheval. Il se passe un petit quelque chose, elle a un chapeau ou bien elle est en train de lui faire les fers avec son Iroquoise. Ma foi. Donc, alors, on était sur ces physionomies non-asiatiques, vais-je dire. et je voulais en revenir, donc, ben non, c'est plutôt de l'autre côté, peut-être, à certaines autres qui étaient flagrante du coup, par contre, typiquement hindou ou 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 ben oui, par exemple, ce personnage-là, enfin, je trouve qu'il y a ils ont fait exprès, quoi, hein, ils ont montré quelque chose, là, ils ont montré qu'il y avait plusieurs peuples, bon, je l'ai perdu, on tombera peut-être dessus un de ces quatre, un de ces quatre, bien, donc, néanmoins, dans les vieux registres de l'époque babylonienne, il est prétendu que beaucoup de ces entités sont des personnes différentes, alors qu'en réalité, elles ne font donc qu'un. La liste se rallonge de plus en plus, si nous allons aux textes hindous, védas, incas, aztèques, ou plus généralement à un texte ancien que nous connaissons, nous trouverons les mêmes divinités partout, ce n'est pas tout. Ah oui, oui, et puis on a oublié toute la version slave, la version russe, qui relate quasiment les mêmes histoires avec déluge, avec invasion, avec dégradation de l'humanité antécédente et usurpation des divinités, du rôle des divinités, enfin, mécompris. Donc, ce n'est pas tout. La chose la plus intéressante est que, malgré le nombre presque écrasant de noms de dieux et de déesses mentionnés dans les textes anciens et que nous ayons examiné le sacrétisme, tout se résume à quelques divinités sous différents déguisements. En outre, Éa a pris le personnage de Han Enlin, la déesse et son frère Ninurta. Aucun d'entre eux n'était même ici sur terre à ce moment-là. Ainsi, toutes les dergies que les gens envoyaient aux divinités de l'Empire d'Orion à travers des prières et des sacrifices étaient absorbés par Éa lui-même car ici sur terre à un niveau multidimensionnel. Il les avait toutes prises mais avant tout la personnalité, avant tout, il avait pris la personnalité du Han Enlil. Ceci est dit symboliquement dans les textes où il est parfois dit qu'Enki a tué Hapsu ou Abzou et qu'il habite maintenant dans la carcasse d'Hapsu tandis que d'autres l'interprètent comme si Éa l'avait mis dans un long sommeil. Sachez que l'original Hapsu, Han Enlil, est toujours en vie et en bonne santé comme lorsque Marduk avait tué symboliquement Tiamat et A avait tué Hapsu. Les deux incidents sont symboliques lorsque Lucifer est arrivé et a repris notre système solaire et a chassé les planificateurs originaux. Encar, ça c'est très très étrange parce qu'on peut bien imaginer que les planificateurs originaux d'accord j'ai fait ma vue que ces planificateurs originaux avaient un niveau technologico-spirituel bien supérieur à celui de leur création et leur création étant donc en l'occurrence et à à mon avis mais bon je me réfère là à une autre vidéo de Linda Molton où elle parle justement des quatre espèces extraterrestres qui se disputent plus ou moins le terrain trois d'entre elles étant quasiment du même côté de la famille d'une famille on va dire étant trois générations si on peut dire c'est-à-dire que chaque génération vit sa vie jusqu'au moment où elle devient ingénieure en OGM en génétique et est capable d'elle-même créer une race encore comme des poupées gigognes je ne veux pas mélanger encore trop les sujets parce que je vais aussi me perdre de toute façon donc ça tombe bien il se répétait sans trop pas ennuyer le lecteur j'aimerais ajouter quelques références pour bien faire comprendre mon propos Apsou était connu pour être Ran Enlil comme on peut le voir dans les nombreuses références ce qui suit est l'un d'eux tiré d'un site web qui réperturie les dieux et déesses babyloniens comme nous le savons Tiamat est la déesse mère qui a été vaincue par Marduk selon l'Enuma Elish l'histoire babylonienne de la création Apsou le dieu babylonien Apsou est le mari de Tiamat le souverain des dieux et des océans de la pègre père de la pègre l'achamu 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 en char et kichar et à la tuer Apsou ensuite nous verrons si nous trouvons une référence pour Enki qu'il assume désormais le rôle d'Apsou et se présente ainsi comme le dieu père le souverain de l'univers en quart mais donc là sa famille elle si famille elle n'est pas dupe tout ce stratagème ne sert qu'à à bleurer l'humanité qui a priori est la seule espèce animalo-intellectuelle capable de comprendre ce qui se passe et d'avoir un intérêt autour des travaux de conscience je veux dire les mémines là hein s'en fiche oh oui ouais on dirait qu'elle s'en fiche nous non par contre on se pose des questions qu'est-ce qu'on mange à midi quel temps fait-il je reprends considéré comme le maître shepard c'est-à-dire formateur sculpteur modeleur du monde le dieu de la sagesse et de toute la magie un qui se caractérisait par le seigneur de l'Apsou Apsou en acadien la mer d'eau douce ou la nappe phréatique située dans la terre ah c'est peut-être l'océan des 800 kilomètres dans la dernière épopée épopée babylonienne enumailish Apsou l'engendreur des dieux est inerte et somnolent mais trouve sa paix troublée par les plus jeunes dieux et se propose donc de les détruire bon toujours vraiment des mœurs son plus jeune fils Enki choisit pour représenter les dieux plus jeunes de jeter un sort sur Apsou le jetant dans un sommeil profond le confinant ainsi dans les profondeurs de la terre Enki installe par suite sa maison dans les profondeurs de l'Apsou Enki assume ainsi toutes les fonctions de l'Apsou y compris ses pouvoirs fertilisants en tant que seigneur des eaux et seigneur du sperme Bien qu'il devienne évident qu'Ea a volé la personnalité d'Apsou Hanenlil Il est dit dans les textes babyloniens qu'Ea est le seigneur des eaux et le seigneur de l'Apsou défini comme le monde souterrain assez intéressant Qui d'autre est connecté dans le monde souterrain ? Nergal et Erechigal et Erechigal le sont Cependant il n'y a aucune chance qu'Ea soit le seigneur des eaux les eaux étant une métaphore de l'océan universel ou de l'Akha Shara alors que ce titre était déjà celui de Hanenlil donc dans ce cas là le dieu aidé le dieu aidé le dieu père qui vient d'où ? même question à mon avis génération gigogne et Ea chassant Hanenlil du système solaire ne fait pas de lui le seigneur de l'univers ce n'est pas le cas pour ce n'est le cas que pour un être à tendance psychopathique une personne qu'un psychiatre diagnostiquerait comme un être ayant une personnalité antisociale peut-être je devrais aussi mentionner alors que nous parlons de la Kaha que Kaha Kaha dans l'ancienne langue égyptienne signifie âme de mer Kaha quand je pense ce que je pense est très intéressant l'univers des 4% celui dans lequel nous sommes est l'univers physique à trois dimensions tandis que le Kaha est la matière noire et l'univers des esprits il n'y a pas de matière noire mais enfin ce qu'on devrait appeler matière noire disons que la définition que donnent nos scientifiques de matière noire est fausse voilà le Kaha a également le Kaha pardon a également à voir avec la respiration de l'âme pour qu'elle puisse se fixer au corps du bébé selon les croyances égyptiennes si vous vous en souvenez la déesse a expiré l'univers au début comme indiqué dans le niveau 2 des VPP les choses sont donc à un certain niveau connectées d'une manière ou d'une autre voilà par exemple là j'ai fait tellement d'encarts je ne sais plus tellement où j'en suis la conclusion en ce qui concerne le syncrétisme est assez évidente mais c'est quelque chose qui a échappé à la plupart des gens lorsqu'ils ont effectué des recherches dans les documents antiques pourtant ce ne sont que quelques exemples parmi nôtres cependant il est très facile de rater ces choses car si nous interprétons mal une référence importante un peu plus tôt nous ne pourrons pas obtenir le reste et nous raterons des conclusions évidentes telles que celles entre Absou et Éa la confusion bien sûr n'est pas accidentelle mais bien intentionnelle Éa et son fils ne voulaient pas faciliter la tâche de ceux qui sont venus plus tard et qui souhaitaient traduire et interpréter les enregistrements que lui et son fils avaient altérés encore c'est comme les futurs archéologues de notre humanité qu'est-ce qu'ils vont pouvoir tirer de la presse d'aujourd'hui comme renseignement historique c'est fake news sur fake news tout ce qui va être le plus gravé écrit enregistré en plus grand nombre tout ce qui va sortir des presses tout ce qui va inonder les bibliothèques les écoles les étagères privées c'est peut-être l'intérêt d'écrire dans les livres pour biffer ce qu'on a déterminé comme étant finalement douteux ou faux c'est très prétentieux quelque part je trouve moi ça me gêne un peu par respect par l'auteur en général mais en fait dans ces cas-là on peut se demander si l'auteur mérite du respect volontairement ou volontairement ayant mal traduit la chose mal traduit un concept bon je reprends pardon ces quelques êtres qui semblent être si nombreux consistent essentiellement en Ea son fils Mardok Isis et R.H. Kigal reine des enfers donc en réalité ce sont plus ou moins quatre êtres qui se font passer pour beaucoup plus ainsi je viens de révéler les quatre entités qui gouvernent notre planète dans les coulisses si je veux vraiment le préciser je retirerai Isis de l'équation car elle s'est rebellée contre son mari Ea et est en fuite contre lui et le reste de l'AIF la vraie triade qui commande la terre est composée de Ea son épouse Erech Kigal et de Mardok leur fils de l'autre côté la triade terrestre correspond à la triade céleste qui agit comme son pendant composé de la reine Nin du rame Enlil et du prince Ninurta il y a quand même six là du coup mais bon c'est pas grave j'ai déjà exposé une partie c'est six ouais trois et trois j'ai déjà composé une partie de ceci et montré la preuve de sa validité mais d'autres preuves suivront à mesure que nous progressons parce qu'il disait qu'il y avait quatre entités je dois encore souligner qu'il n'y a aucune garantie que les anciens disques rapport enregistrement gravure tablette avec lesquelles Ea et Marduk que Marduk et Ea ont falsifié soient totalement correctes non plus aucune garantie il n'y a probablement aucune trace qu'elle soit préservée ou cachée ici sur terre qui soit vraiment correcte aussi sûrement il y en a mais ô combien convoité bien sûr ceux qui les ont écrites ont peut-être eu leurs propres agendas et peuvent donc avoir omis ou ajouté à la véritable histoire tout ce que nous pouvons faire à cet égard est de relier les points autant que possible avec ce que nous avons et lui donner un sens c'est à ce moment-là qu'il devient chanceux d'avoir également d'autres sources qui racontent leur version de l'histoire parfois indépendamment des enregistrements dont on parle certains contenus canalisés peuvent être utiles à cet égard ainsi que peut-être des sources anonymes qui pour une raison quelconque peuvent en savoir plus que ce que nous autres faisons et que nous pouvons pouvoir vraiment leur faire confiance Il y a bien sûr toujours une possibilité de tromperie qui entre en jeu mais parfois ce sont des outils que nous pouvons utiliser pour voir si une source est authentique ou non et que quoi que les autres en pensent la personne qui possède cette source authentique c'est parfois qu'il s'agit d'une source authentique et ne se préoccupe donc pas excessivement de ce que les autres pensent Oui par exemple des gens qui n'ont aucune preuve d'aventure multidimensionnelle qui leur serait arrivée quelque part on n'a aucun besoin de prouver ça aux autres à un certain moment en général lorsqu'ils ont résolu les problèmes que cette aventure leur posait des problèmes psy émotionnels karmiques que sais-je chose que les autres ne peuvent pas faire mais que les autres ne comprenant en général rien vont critiquer et balayer ce qui aggrave la pathologie de la personne qui aurait un mal avec les souvenirs de cette aventure puis elle règle son problème et donc après n'a plus besoin de prouver et puis aujourd'hui il y a d'autres moyens je pense de vérifier si la personne livrait bon je ne parle pas de la machine à détecter les mensonges qui n'est que de la technologie et donc loin d'être fiable quelque part mais je pense au remote view je pense au dosing au bioénergie je pense peut-être à des whistleblowers cosmiques je pense à une bonne démarche intellectuelle d'analyse logique et suite à une enquête comme il le fait là à propos des noms des places des possibilités d'accouplement ou pas et puis des résultats et puis du bon sens global à qui profite le crime bon on va reprendre on va reprendre je ne savais pas très longtemps que je dis 4-4 chapitre suivant régler avec l'aide du Zodiac je ne sais pas si ça fait vraiment très longtemps vraiment pas très longtemps non petit quart d'heure oh ben écoutez combien il en reste on va lire un peu encore donc chapitre 4-4 réglé avec l'aide du Zodiac maintenant lorsque nous avons réduit tous ces dieux et déesses à 3 ou 4 divinités il est temps d'examiner la domination en ce qui concerne le Zodiac Sitchin et d'autres disent que différentes divinités ont régné à différents âges du Zodiac par exemple Yahvé a régné à l'ère du bélier enfin ils ont régné et réglé les aires et maintenant lorsque l'âge du verso s'approche beaucoup pensent que c'est l'ère de A Aquarius qui équivaut à O et à U et attendent donc qu'Ea se présente sous un déguisement ou un autre dans ce cas particulier je dirais qu'ils ont raison mais uniquement par coïncidence car Ea a toujours régné quel que soit son âge du moins durant les 500 000 dernières années le Zodiac comme nous le voyons a un mouvement elliptique supposons par souci d'argumentation que le Zodiac conserve ce mouvement elliptique car il chevauche des courants galactiques à chaque âge correspond à un certain courant galactique peut-être un peu plus puissant qu'un autre de sorte que pour être responsable l'un des dieux devait prendre le contrôle de ce courant galactique spécifique par exemple si nous entrons dans l'ère du Verseau c'est l'être qui prend le contrôle de la maison du Verseau qui gouvernera il entrera dans le soleil par la maison du Verseau une fois encore nous avons le soleil comme une porte une Stargate littéralement une force régulatrice d'énergie pouvant passer à certains moments si cela est donc vrai il suffirait que l'un soit sauté d'une maison du Zodiac à la suivante dans le sens des aiguilles d'une montre et donc puisse être en charge du temps ensuite nous avons un autre Stargate en connexion avec le premier Stargate solaire cette deuxième porte est Saturne connu sous le nom du temps père du père du temps du maître du temps ce qui est assez intéressant oui parce qu'en plus il y a une certaine corrélation entre l'espace le temps n'existe que s'il y a de l'espace et donc il y a une idée de création aussi qui est suffisante et j'arrête mon encart dans cet esprit qui serait le cavalier entre les maisons la réponse est bien entendu Lucifer Enki comme je l'ai déjà mentionné beaucoup s'attendent à ce qu'Ea revienne maintenant à l'ère du Verseau car Aquarius équivaut à de l'eau mais qu'en est-il de Pisces P6 le poisson le panneau que nous allons quitter cela n'équivaut-il pas à l'eau et au poisson qui est associé au poisson Jésus-Christ n'est-il pas approprié de présumer alors que Ea et Jésus Ea Zou Ea Dzeuf Ia Dzeuf Ia Dzeuf sont la même divinité si tel est le cas cela ne signifie-t-il pas que Ea était également responsable de Pisces on atteint un poisson bien que je prétende qu'Ea est aux commandes depuis environ un demi-million d'années je pense que je dois le signaler car je n'ai pas vu beaucoup de personnes établir le lien ou si elles l'ont fait l'ont peut-être écarté parce qu'elles veulent vraiment qu'Ea revienne très bientôt pensant qu'il est le Messie de retour à l'âge du Verseau et qu'il ne pourrait donc rien avoir à faire avec Pisces ce qui est erroné erroné il m'a même mis le café cependant si Ea apparaît sous le déguisement du Messie ce sera la seconde venue dans le Bible mais certainement pas la seconde venue attendue par les personnes au bon cœur Lucifer ne vient jamais avec la liberté il vient avec l'esclavage notre mythologie bien sûr parle également de ces Zodiac Jumpers des cavaliers qui ne sont en réalité qu'un seul être Lucifer ou Osiris comme le soulignent certaines sources l'information de je pense que c'est cristallink.com sinon ils ont écrit sistallink.com links.com j'ai un doute nous renseignent donc sur le Zeb Tepi les temps d'avant avec la liste des dieux mythologiques que nous trouvons codés dans les récits de la création de l'expérience humaine nous trouvons le Zeb Tepi dans le vide appelé Time Space espace temps il y a ceux qui passent de la réalité à la réalité en créant des programmes dans lesquels les âmes font l'expérience ils se déplacent à travers le lieu appelé point zéro où la matière et l'antimatière se confondent pour créer de nouvelles réalités c'est le lieu où le positif et le négatif se rencontrent pour détruire la matière et recréer à nouveau Zeb Tepi fait référence au temps premier à une époque lointaine antérieure à l'Egypte ancienne c'est un lieu d'éveil et un lieu d'oubli c'est le début et la fin de tout c'est le foyer des forces créatrices celles qui courbe et façonnent les réalités à travers le son la lumière et la couleur le terme Zeb zippeur fermeture et ouverture déchirure dans le temps mouvement dans l'espace-temps ADN est un polymère où l'ADN codé Zeb Tepi est la genèse Zeb signifie le temps Tepi signifie d'abord et Tepi signifie encore encembre ils forment la première fois ou l'âge d'or de l'alchimie où les dieux se sont déplacés à travers dans le vide et ont créé les grilles de notre réalité nous les connaissons comme les dieux égyptiens soulignés par Osiris associés à Orion dieux de la résurrection et de la renaissance Osiris ils seraient venus à cette réalité vaguement basée sur la précession des équinoces il y a environ 12 500 ans à Zeb Tepi la constellation d'Orion considérée comme la plus importante pour les anciens égyptiens était à sa position la plus basse dans le ciel sud à partir de Zeb Tepi la précession des équinoxes a progressivement amené Orion et Osiris par conséquence de plus en plus haut dans le ciel le sphinx est positionné de telle sorte qu'en 10 500 ans avant Jésus-Christ à l'époque de Zeb Tepi après quelques centaines d'années un arrangement astronomique remarquable du soleil d'Orion et de la constellation du lion s'est produit lion, lion, couronne, roi hacker signifie l'horizon hacker 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 désolé le point où la nuit se transforme en jour et où le jour se transforme en nuit zéro point ou Zeb Tepi encar il n'y a pas de point où le jour se transforme en nuit et la nuit en jour c'est une zone il est représenté par deux lions assis dos à dos ou face à face ils sont aussi appelés hier et demain quand un lion fait face à l'est là où le soleil se lève et commence le nouveau jour l'autre lion se dirige vers l'ouest là où le soleil se couche et descend dans les enfers oui puisque normalement pendant la nuit le soleil parcourt les enfers sous la garde d'Osiris qui deviendra la journée a priori non ? je reprends Akkar garde également la porte des enfers et l'ouvre pour le passage du roi nous trouvons également ce modèle sur le pectoral du sphinx et représente la dualité la zone située entre le dos des lions montre souvent le cercle du soleil comme s'il se levait entre deux collines cela signifie également que le soleil parcourt le ciel pendant la journée et qu'il est transporté en toute sécurité à l'arrière d'Akkar lors de son dangereux voyage nocturne dans les enfers chaque nuit dangereux Akkar n'était pas vénéré dans les temples en tant que Netger un Netger c'est un des concepts de la nature d'ailleurs on passe assez facilement de Netger à Nature phonétiquement parlant et donc dans la nature il y avait tous les dieux tous les Netger qui étaient peut-être au nombre de je ne sais plus c'est 42 72 ou beaucoup plus 800 il était peut-être plus connecté au concept primitif et au pouvoir de la terre selon un mythe égyptien de premier plan et les légendaires portes de l'au-delà étaient gardées par des lions roussains gigantesques appelés Akkar ah pardon dans les dessins des tombes du nouveau empire l'Akkar Sphinx de la porte orientale se dresse fièrement avec ses parties postérieures dans un creux en dessous on peut voir un currier ruisseau ou conduit souterrain derrière les tours de lion se trouve un énorme monticule ou une pyramide et sous celle-ci se trouve une grande chambre ovale qui semble être hermétiquement fermée Akkar de chez l'Akkar de chez on part là dans le mystère du blisegui on prend le traîneur multidimensionnel qui va jusque là et on se rend compte qu'il y a eu des guerres interraciales de Ziti dont il reste certains cadavres dans le couloir devant la chambre d'après Radu Sinamar en tout cas et d'ailleurs Peter Moon M-O-O-N dans cette mystérieuse chambre il a été dit qu'il s'agissait d'un secret élevé sans doute de la part des dieux qui ont gouverné le pays d'Egypte à l'époque lointaine de Zep-Tepi la première fois Enkkar je rappelle que dernièrement il a été trouvé et admis officiellement des vestiges archéologiques datant d'entre 80 000 à 500 000 ans et jusqu'à 800 000 ans dans la Basse-Égypte l'Égypte Sud officiellement on peut dire donc que l'ère de Zahia Chias est déterminement finie est déterminement finie d'accord mais vous avez compris pas compris hein excusez-moi cette étrange chambre s'appelait la maison de Soccar à Rostaud la ressemblance avec le complexe du sphinx à Gizé est étrange Giza dans l'antiquité s'appelait Rostaud Soccar une divinité à tête de Faucon a été identifiée comme étant Horus cette citation est pleine de bonnes références à ce dont nous avons parlé et plus nous dirons plus nous en trouverons et bien bon maintenant nous allons mettre fin à cette petite vidéo qui nous amène donc chapitre 4.5 intitulé Nibrode et la tour de Babel et coloropondra donc je vous remercie d'avoir suivi j'espère que malgré mes bafouilles ça a été supportable confus mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'intercale mes réflexions et parfois je transforme mes erreurs en gags et parfois c'est des gags donc merci d'avoir suivi bon courage à très bientôt salut